Salut salut ici Plaisir Keto ici on se nourrit que du bon il faut que je m'habitue parce que j'étais trop habituée à dire ici à la bilan maintenant c'est ici Plaisir Keto ici on se nourrit que du bon alors aujourd'hui encore on somme à la cuisine c'est le week-end et j'ai voulu tester une recette une recette Keto bien sûr de biscuits aux arachides aux peanuts en anglais et cette recette je vais m'inspirer d'une recette qui sort du livre The Ultimate Guide to Keto Biking Master donc on va voir ensemble si c'est vraiment bon en tout cas vous vous ne pourriez peut-être pas goûter mais je vais goûter pour vous et je vais vous dire à la fin si vraiment la recette est réussie en tout cas c'est des petites choses comme ça que vous pouvez faire à la maison les week-ends pour faire plaisir à la famille et vous pouvez aussi le faire comme des petites collations que vous avez dans un bol et manger de temps en temps en semaine lorsque vous avez des petits creux lorsque vous avez des petites envies de sucrées c'est préférable d'avoir des petits desserts santé que de prendre des desserts qui ont plein de sucre donc sans plus tarder sans plus tarder nous allons faire ensemble cette petite recette alors pour cette recette nous aurons besoin d'une demi tasse de beurre d'arachide ensuite nous aurons besoin du beurre ramolli j'ai un petit peu de beurre ramolli ici ensuite nous aurons un édulcorant celui-ci c'est mon édulcorant préféré que j'utilise la boîte est presque vide et nous aurons aussi besoin de sucre brun donc l'édulcorant et le sucre brun c'est chacun un quart de tasse nous aurons besoin d'un oeuf nous aurons besoin de la vanille l'extrême de vanille nous aurons besoin de la farine d'amandes c'est ce que j'utilise et aussi des arachides en poudre en poudre ou farine d'arachide nous aurons aussi besoin du bicarbonate de soude et enfin du sel donc sans plus tarder nous allons commencer alors la recette nous dit de battre d'abord le peanut butter donc le beurre d'arachide avec du beurre ramolli on va mettre du beurre on va le faire avec on va ajouter du sucre pour le sweetener et du coran donc on va diminuer mais c'est un quart donc on a une consistance mousseuse donc on va ajouter l'oeuf et la vanille dans un oeuf et la vanille c'est demi cuillère 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 non demi cuillère on va ajouter une boîte une tasse on va ajouter une tasse de farine d'amandes et un quart des tasses de farine d'arachide 2 cuillères et demi-cuillères et 1 cuillères et puis 2 cuillères et le sole On va tout mélanger. Voilà la consistance de notre pâte. Pas liquide et pas très dure. Voilà donc on va chercher un plateau à biscuits et mettre la pâte sur du papier parchemin. Alors nous sommes à la fin de notre expérimentation. Et j'ai ici les biscuits que ça a donné. Vous pouvez voir. Je trouve que c'est un peu trop doré par rapport à ce que j'aurais aimé. La recette dit de cuire entre 12 et 15 minutes à 325 degrés Fahrenheit. Mon four il est fort donc je pense que la prochaine fois je ferai 10 minutes. Et j'ai aussi vu que c'est mieux de tourner les biscuits au milieu de la cuisson. Donc ça c'est des petits changements. Souvent quand je fais les recettes après je peux voir comment est-ce que je peux ajuster la recette pour que ça m'arrange bien. Mais sinon ça allait vraiment tout bon. Et on va faire le test. Le test du goût. Donc la texture c'est vraiment bien. C'est pas trop cassant. Parce que souvent les biscuits keto ça se casse vite. Donc je vois vraiment que c'est ferme à la main au toucher. C'est assez dur, assez ferme. Donc c'est bien. Et je pense que ce qui rend ça comme ça c'est la farine d'arachide et la pâte d'arachide aussi. Donc puisque la farine d'amandes en biscuits ça, souvent ça, les biscuits sont cassants. Donc en tout cas. Donc je vais couper et je vais goûter. Dans la bouche, il y a un petit croquant. Donc c'est un peu, c'est croustillant en fait. Je ne sais pas ce que vous pouvez entendre. Non, c'est croustillant. Non, c'est croustillant. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Donc ça c'est une alternative aux biscuits peanut butter cookies. Les biscuits aux arachides du commerce qui ont le sucre. Vous pouvez faire donc cette recette-ci à la maison en version plus santé. Et je trouve vraiment que la recette elle est bonne. Si vous avez un four qui donne fort, comme le mien, il faut juste ajuster. Et en tout cas, c'est bon. Bon. Du verre. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette recette de biscuits. Vous pouvez l'accompagner avec du thé ou du chocolat chaud, la recette du chocolat chaud que j'ai mis sur le site la dernière fois. Vous pouvez l'accompagner, vous pouvez le prendre comme collation ou comme dessert. C'est une bonne recette. Donc je la valide et je vous encourage à l'essayer. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je me propose de plus en plus d'essayer de faire mes recettes pour donner des idées, des recettes, des petits desserts, des petites gâteries pour plaisir keto. Parce que c'est ça la mission première de plaisir keto. Et on pourra aussi essayer d'autres recettes, des repas, peut-être de temps en temps. Donc en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne des idées. Et d'ici la prochaine fois, on se nourrit que du bon. Bye bye.